Elle est vendue avec ou sans nicotine ? Elle séduit les jeunes ? Aujourd'hui, on va te parler de la PEUF. Tu sais ces petits tubes colorés au goût fruité que tous les jeunes s'arrachent ? Pourtant, début septembre, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que la PEUF sera bientôt interdite. On décrypte pourquoi. Faux ! Plusieurs tabacologues estiment justement que la PEUF crée de mauvaises habitudes, notamment une dépendance psychologique, une dépendance à la nicotine, mais aussi au geste de fumer. C'est faux aussi ! En fait, tu ne peux tirer que 300 à 500 aspirations sur une PEUF, après ça, elle n'est plus utilisable. En plus, elle est composée de plastique, d'une batterie et de lithium, donc elle se recycle super mal. C'est vrai et faux ! En fait, la PEUF, c'est comme une e-cigarette, mais elle n'est pas rechargeable. Donc, beaucoup d'adultes fumeurs l'utilisent pour justement arrêter la cigarette classique. Le souci aujourd'hui, c'est que les mineurs la consomment énormément, sans se soucier des dangers pour leur santé ou même pour l'environnement. Et avec les réseaux sociaux, elle attire de plus en plus les jeunes. Alors oui, ça peut paraître cool de fumer devant le collège, mais ce n'est pas sans conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada